pour moi en q2 alors c'est bien parce que du coup c'est mieux que ce qu'on a fait jusqu'à même si l'on savait que le circuit conviendrait parfaitement à sa mercedes personne n'aurait pu imaginer que lewis hamilton s'imposerait avec autant de facilité lors des qualifications et s'il évite les encombres et ne rencontre aucun souci de ville sa victoire ne devrait être qu'une formalité il arrive parfois qu'un pilote passe d'un bon à un très mauvais jour avec le même setup les circonstances comptent beaucoup température de la piste forte abrasion ou tout simplement le mental du pilote il croise sûrement les doigts pour que sa monoplace se comporte aussi bien qu'hier tout au long de cette course confiant pour la course d'aujourd'hui il sait qu'il aura l'avantage sur tous ses concurrents tant qu'il ne rencontrera pas de problème avec sa mercedes s'il est dans un bon jour lewis peut battre n'importe qui il a vraiment un talent inégalé pour aller chercher les quelques dixièmes qui feront toute la différence et je m'attends à ce qu'il soit décisif aujourd'hui en particulier dans le premier secteur belle position sur la grille allez alors stratégie de course on va partir avec les pneus prime et on passera les pneus option on verra donc on est parti les départs est donné j'arrive plutôt bien mélancé on a réconné de l'un seul côté attention au premier virage on sait que l'il ya a tendance à me faire des bonnes blagues si on peut éviter de se mettre au tas tout de suite alors que je me fais toucher là ici c'est pas se mettre en vrai qu'un direct un beau tasse qui a repris l'ascendant j'espère qu'il va pas y avoir encore une voiture qui va venir jouer les troubles faites Hagrid on isle on 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 C'est parti. C'est parti. On aura laissé passer les deux Williams pour l'instant. Ok Siri, je te fais un check-up. Tu me dis à quel tour tu veux que je te fasse un bilan. Le ciel est menaçant, carrément. Et je me fais déposer aussi par mon coéquipier. Ça fait toujours plaisir. On va y repasser derrière. Très bien. Ok, on est dans le troisième tour. Tu peux maintenant utiliser le DRS. Maldonado qui saute à l'intérieur. La voiture de devant a des pneus plus tendres que les tiens, mais tu maintiens le rythme. On est ravis. C'est super. Tu ne devrais pas éprouver de difficultés avec les pneus avant quelques tours. Pour l'instant, tout va bien. On va avoir accès au DRS. Ah oui, je n'ai pas insisté sur Pasteurin, t'inquiète. Mais en fait, dans l'idée, c'est que j'aime bien avoir une voiture à suivre. Ça me motive et puis ça me permet de faire de meilleurs chronos. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois que je sors d'un virage, je peux prononcer. Je n'arrive pas à ramener la voiture à chaque fois que c'est un merde. Je n'arrive pas à ramener la voiture à chaque fois que c'est un merde. Je n'arrive pas à ramener la voiture. J'ai fait que le pneu est devenu derrière. Le blocage de roues des familles. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 C'est parti. On est prêt à te recevoir. Arrête-toi ce tour-ci. Le Lotus qui commence à être compliqué à conduire avec les pneus qui sont bien usés. Et donc on va rentrer à la fin de ce tour, comme convenu avec Cyril, pour changer les pneus et passer les pneus d'option. Allez, on y va. Allez, on est dans les stands. Fonce, fonce ! Encore deux arrêts. Il nous reste encore deux arrêts. Alors, ce phénom qui a des doutes sur la stratégie. Ouais, j'ai fait une anti-confiance dans Cyril. Et je pense que ça va payer. La voiture de derrière est passée en gomme dure. La voiture de derrière en pneu prime. Prochain arrêt, fin du 20ème tour. Ok, c'est noté. Et je mets quoi ? Option prime. ... 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 Serre et 5 secondes devant toi, 5 secondes ! Cyril, qu'est-ce qu'on prévoit comme changement comme bonheur pour les derniers tours ? Hamilton vient de signer le meilleur tour en course. C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Les mécanos te mettront les options à ton prochain passage au store. Ok, il nous reste encore la moitié du réservoir, la moitié ! Les pneus devraient tenir pendant un moment. Ils n'ont pas l'air d'être trop usés mais fais quand même attention. Réglez la répartition des fronts vers l'avant pour réduire les blocages à l'arrière. Réglez la répartition des fronts vers l'avant pour réduire les blocages à l'arrière. Qu'est-ce que j'avais ? ... C'est parti. On n'est plus qu'à deux tours de la prochaine fenêtre d'arrêt. On va te mettre les pneus option. Hamilton est en tête. Tu cruses ton écart avec un des pilotes plein nord. Il perd une seconde autour par rapport à toi. On n'est plus qu'à deux tours. Un point sur l'état du réservoir. Il te reste 20 kilos de carburant. 20 kilos. Ok, je l'essaye, c'est vrai. Non, je l'essaye. Un petit peu de sérieux. Un petit peu de sérieux. L'oker et un peu de sérieux. Sous-titrage ST' 501 ... 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